bonjour à tous les auditeurs des îles marquises comme je vous l'annonçais ce matin c'est Ludo notre vétérinaire de tailleur et notre invité du jour Kawa Nui Ludo comment vas-tu ? Kawa Nui Edouard Meitai ça va bien merci oui comme le temps il fait beau aujourd'hui oui alors notre sujet de discussion ce matin sur nos antennes Radio 2 Konui et bien comme le but du jeu c'était de faire passer l'information utile pour que les gens prennent soin de leur bête avec les moyens du bord ou plus si besoin on avait pensé de parler de du premier motif de visite que j'observe depuis je suis installé en décembre c'est les problèmes de gastro chez les chiots oui voilà c'est une grande source de mortalité et c'est utile de comprendre qu'est ce qui peut se passer pour voir comment on peut mieux prendre soin ou voir même prévenir tu sais avant quand nous avions des animaux il n'y avait pas ces maladies là ah oui il n'y avait pas ces maladies mais pourquoi aujourd'hui qu'il y a ces maladies justement justement les chiots meurent avant qu'ils soient grands ouais disons qu'on est peut-être victime de des voyages c'est à dire de ramener des chiots de Tahiti sans les avoir vaccinés traités contre les verres on ramène des nouveaux parasites des nouveaux virus et après ça circule les parasites sont adaptés pour se reproduire pour passer d'un animal à l'autre et quand un nouveau parasite arrive sur l'île bien sûr les chiens ne sont pas protégés immunisés il faut du temps pour que l'autre se protège et du coup ben avec les échanges les maladies circulent aussi oui je vois qu'il y a plein de chiens qu'on n'a jamais vu par ici des races comme on dit comme les pitbulls comme ça donc c'est importé tout ça donc ça peut ce sont des sources de maladies aussi ça peut ça peut arriver c'est ça exactement oui quand on voyage avec un chien on voyage avec beaucoup plus qu'un chien oui C'est parti. C'est parti. C'est parti. Par exemple, les Ascaris, c'est le plus connu, que nous aussi on peut avoir et ce sont exactement les mêmes. Les enfants peuvent choper les Ascaris portés par les chiens. On appelle ça une zoonose quand une maladie est transmise des animaux à l'homme. C'est aussi la joie de ce métier, c'est qu'on prend soin des bêtes, mais ça aide aussi à prendre soin des gens parce qu'il y a toutes ces maladies que peuvent nous transmettre les animaux. Donc, c'est utile de bien s'occuper des chiens pour nous protéger de nous aussi. Donc, c'est la première source et c'est l'hiver. On va parler de ça d'abord. C'est parti. C'est parti. Donc, pour avancer sur les verres. Je vais surtout parler des verrons. C'est ça qui sont la première cause de gastro, comme on dit, de dérangements intestinaux qui peuvent provoquer. Et souvent, ce qu'on observe, c'est des vomissements et surtout des diarrhées et parfois même du sang dans la diarrhée et un affaiblissement du chiot. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce sont des parasites, c'est-à-dire qu'ils ont besoin du chien pour vivre et s'installant dans le tube digestif, ils vont se nourrir de ce que nourrit le chien. Donc, déjà, ça veut dire que le chien, il va être carencé. Il va lui manquer les meilleures choses. De ce que le chien mange, le verre, les verres, les nombreux verres vont manger le meilleur. Et ce qui va rester au chiot va être déséquilibré et ne va pas lui permettre d'avoir une bonne croissance. Déjà, ça, c'est un premier problème. Ensuite, les verres, ils peuvent se développer au point de boucher les intestins. On appelle ça une occlusion. Donc là, en général, ça ne vit pas très longtemps, quand il y a une occlusion intestinale. Les verres, souvent, peuvent percer les intestins, faire saigner les muqueuses et même faire carrément des trous. Il y a certains types de verres qui sont... Donc, on peut observer ça quand il y a du sang rouge dans les selles, en fait. D'accord. Donc ça, ça fait d'énormes dégâts. Et c'est surtout ce genre de dégâts qui nous mettent la puce à l'oreille. Ah, là, il y a un gros problème. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un chien commence à être vraiment dérangé par les verres, donc il va avoir des gros diarrhées et des vomissements, Donc, il va perdre beaucoup d'eau, beaucoup plus qu'il peut en absorber. Donc, il va se déshydrater fortement, se dessécher. Et souvent, c'est ça qui le met à l'eau et qui fait qu'il peut mourir. Il y a un taux de mortalité qui est fort à cause de tout ça. donc ça fait une autre question de l'animar, c'est la question du sujet de l'eau. Cette animarie, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps, il y a un peu de temps, c'est un peu de temps, il y a un peu de temps, c'est un peu de temps, Et tout ça, quel est le médicament qui peut arrêter justement ce processus de destruction par les verres ? Oui. Alors, j'aime bien aborder les choses avec les produits naturels, qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens du bord, et puis le soutien des molécules chimiques modernes, parce que des fois, on n'a pas trop le choix. Donc j'entends souvent les gens qui disent qu'ils donnent du noni à leur chien pour traiter les verres. Alors en toute honnêteté, je n'ai pas de recul, je ne sais pas du tout les conséquences du noni sur les verres, mais je vois que c'est une pratique courante ici. Donc ça donne envie de creuser. Il me semble que les graines de papaye pourraient avoir une action contre les verres. D'accord. J'ai entendu aussi que l'ail, si on donne de l'ail aux chiens, ça pourrait tuer les verres. Le problème, c'est que l'ail, c'est toxique pour les chiens et les chats. Donc du coup, je ne conseille pas de donner de l'ail parce qu'on veut tuer les verres, mais pas les chiens ni les chiens. Des fois, du piment. Et du piment, oui. Du piment, oui. Sans écraser, il faut glisser ça dans la gueule. C'est vrai. Et donc des fois, on voit les verres dans les crottes de nos petits compagnons. Tout à fait. Et donc c'est un moyen de voir si le traitement est efficace. On traite et on regarde le lendemain. Ah bah ouais, dis donc, il y a plein de verres dans les crottes. Ah bah, on est content. On a fait un nettoyage. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas assez de recul et de conseils sur des molécules naturelles parce que s'il y avait quelque chose de vraiment super efficace, je pense que ça serait plus que ça. Donc ça donne envie de creuser, en fait. Ça donne envie de creuser, d'aller un peu plus loin. Oui, alors, wauioiai ka poho. Né, hoi te haika no te haika i tenei tau mate o tenei peto tenei tau inoke uto te koekoe o tenei tau animaratatou. Peau mai e, ua hakatu haika e koakaihana, ennam te haika, haika, pehoi e natural hoi, ngā te enana. Nga te haika, ngā te taote, teni haika, ngā te enana, peauia nei, et mea e koakaiatu kutenoni, haika ianei te peto me teneoni, a ko ea me te rai, a ko ea me te ennauti, teni kakanovii pāpai, ennauti me te pukuneewa, te atau hakartu. Tenei a, auioiai te a mea e rai, mea hauhau no te animara, mea te keo te animarae, te peto me te pōtue. Te mea taitae a, a ea i te peha oi, hahoi te haikatu te ataume moi e tuku oi te animara, haika tata tukunei te anoni, te aneva, te a mea kakanovii pāpai, hatau hakato, teni ke kakete haika tauti. Super, merci. Un autre médicament. Voilà, donc du coup, on va utiliser des molécules de synthèse qui sont, la plupart du temps, très efficaces. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise la même molécule tout le temps, au bout d'un moment les verres s'adaptent c'est ce qu'on appelle des résistances et ici il y a une molécule qui a beaucoup été utilisée parce qu'elle est facile d'accès en pharmacie et du coup le sirop, la petite boîte verte qui a été utilisée depuis des années c'est la seule molécule qui a vraiment été utilisée fréquemment aux marquises du coup il y a des résistances à cette molécule là ce que j'ai pu observer c'est que on m'a amené des chiots vermifugés qui avaient un bide énorme et moi je les traite après avec une autre molécule et ça y est dès le lendemain le ventre va beaucoup mieux j'ai eu 7 ou 8 fois cette observation là aussi bien sur Nukuiva que sur Hivawa et du coup ça a permis de cibler cette molécule là ne fonctionne plus c'est plus utile, il faut changer après toutes les autres molécules fonctionnent bien donc il y a des produits sous forme de de liquide à faire boire il y a des cachets il y a des piqûres après ce qu'il faut comprendre c'est que le traitement est flash ça marche, ça nettoie bien le ventre le jour où on fait le traitement mais ça ne dure pas donc après il faut s'occuper souvent des chiots qui sont plus fragiles et les adultes on s'en occupe bien moins souvent parce qu'ils sont plus résistants c'est que le traitement est C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les chiots vont continuer à se contaminer en têtant les mamelles souillées. Mais les larves des verres peuvent aussi traverser les tissus mammaires. En fait, il y a tout un cycle à travers tout le corps du chien et du chiot. Et des fois, ça fait des dégâts ailleurs. Ça peut avoir des dégâts dans le cerveau, dans les muscles, dans d'autres organes. Jusqu'à ce que les petites larves du verre repassent dans les poumons, puis sont déglutis et retournent dans l'intestin. Et là, ça devient des verres adultes et qui font la maladie parasitaire pure. Ce qui veut dire aussi que les verres vont faire beaucoup d'œufs qu'on va retrouver dans les crottes. Et c'est là où les chiots ont fait leur sel, que les œufs vont rester, parfois longtemps, et que si d'autres chiots vont jouer là, ou si des gamins vont mettre leurs mains là où il y a eu des crottes avant et vont se sucer les doigts après, c'est comme ça qu'eux-mêmes vont se contaminer. Ça veut dire que les bêtes qui sont à la tâche, qui font leurs besoins toujours au même endroit, vont être plus fortement contaminées que les bêtes qui sont en divagation. D'accord. 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 Donc, pour finir peut-être avec les verres, on va juste préciser qu'une fois que la maladie est déclarée, une fois que le chiot a mal au ventre, a la diarrhée, arrête de manger, sa situation s'aggrave de jour en jour. Ça veut dire que plus on intervient tôt pour prendre soin de lui, et pour prendre soin de lui, ça veut dire d'abord tuer la source, les verres, ensuite prendre soin du bidou qui a mal et dont l'intestin est abîmé par les dégâts du ovaire, et ensuite il se déshydrate, c'est les principaux symptômes, ils peuvent perdre aussi beaucoup de sang et devenir anémiés. Donc, plus on attend quand on soigne un chien qui est en train de faire la verminose, la maladie du ovaire, et moins on a de chances de le sauver. Voilà. Par contre, la prévention marche bien. C'est-à-dire que les chiots, on les traite à partir de 15 jours, 3 semaines. Ensuite, on les traite tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois. On espace les traitements au fur et à mesure qui grandit, qui deviennent de plus en plus résistants. Et à partir de 6 mois, on peut les traiter juste une à deux fois par an, selon les symptômes. Et à partir de 6 mois, on a fait des tâches, on a fait des tâches, C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait. on va parler un petit peu de ta mission au sud ok la semaine prochaine je vais partir à Tuona pour aller soigner des bêtes toute la semaine donc tu as des endroits spécifiques où tu vas aller je vais rester il y a des amis qui me laissent leur chambre une chambre pour que je puisse faire les soins donc voilà c'est précieux d'avoir cette possibilité là donc ceux des Atuna ils sont déjà au courant que tu y ailles ? j'ai mis un petit mot sur Facebook je fais passer le message auprès des amis là-bas du pharmacien, du dentiste qui met des affiches et puis le bouche-à-oreille fait vite son effet donc tu as déjà prévu de soigner des animaux donc on t'a appelé pour ça bien sûr alors souvent les demandes quand je vais sur Atuna c'est pour faire des stérilisations des castrations pour les mâles des ovariectomies pour les femelles chiens, chats, chevaux donc voilà avis aux amateurs ceux qui veulent apporter leurs animaux justement pour ça donc stérilisation ou castration tout ça donc voilà notre Tanté se déplace donc quel jour ? on y sera là-bas lundi de lundi au vendredi de lundi 16 au 20 voilà au vendredi d'accord c'est objet Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Tu as d'autres messages à faire passer sur nos antennes ? On continue la prochaine fois pour les autres sources de gastro chez les chiens. On a fait l'hiver, c'est déjà bien. Et sinon, merci pour l'accueil que je reçois ici. C'est toujours chouette d'être reçu aussi bien dans ce lieu, dans cette radio, que lors des déplacements chez les gens. Eh bien, je pense qu'on va terminer notre émission, c'est presque l'heure aussi. Et merci, Ludo, d'être passé sur nos antennes. De toute façon, ça devient périodique après. Donc, à la fin du mois, nous serons encore ensemble sur nos antennes. Et voilà, mais merci à toi de passer et de nous dire comment soigner nos animaux aujourd'hui. Et merci aussi à nos auditeurs, à Tahiria, de nous avoir écoutés et d'avoir passé l'antenne ce matin. Merci à vous tous. Merci, bonne journée. Bye. Bye.